Oh yeah oh yeah, avis aux amateurs de viande fraîche et de tripaille, le dernier Rambo vous propose une belle promo sur la boucherie, on en profite messeux dames. Bonjour à tous, il va y avoir une question de Rambo Last Blood réalisé par Adrian Grunberg. L'histoire plus de 10 ans après les événements en Birmanie, John Rambo est revenu au pays où il gère le ranch de son père dans l'Arizona, avec son amie Maria et sa belle-fille Gabrielle. Cette dernière se rend au Mexique pour y retrouver son père biologique, mais elle est kidnappée par un cartel mexicain pour la prostituer. Rambo va alors tout faire pour la retrouver quitte à reprendre les armes. Cinquième volet de la saga culte, initié en 1983 par Ted Kochev. Last Blood se présente donc comme le barou d'honneur du personnage créé par David Morel, un homme fortement marqué par la guerre et par la perte de ses amis proches. Et pour qui la vie n'avait plus de sens, il retrouve une nouvelle famille en la personne de Gabrielle qui l'élève comme sa fille, assez pour lui redonner espoir en ce bas-monde. Malheureusement, les cartels de drogue mexicains vont gâcher tout ça et John Rambo va devoir combattre ces démons du passé pour vaincre cette nouvelle menace. Le film est assez inégal, étant fan de la saga j'ai passé un bon moment et ça m'a fait plaisir de retrouver le personnage. Mais le problème c'est que quand le film te propose de bonnes idées, il engage plusieurs à côté. Du coup, Last Blood se transforme un petit peu en film expérimental, l'orgnant entre le western moderne et la zéderie bien anardesque sur certaines scènes. Bon, ça aurait pu être pire parce que la saga devait se diriger vers un trip science-fiction où on voyait Rambo affronter une créature génétiquement modifiée. Une forme de renoncement pour conclure la saga en termes de thématique et de narration. Surtout qu'à la fin du quatrième film, John Rambo était une belle conclusion avec ce dernier plan où on voyait John rentrer chez lui. D'ailleurs pour Stallone, Rambo c'était fini. Mais comme il a marché, les studios réclamaient un cinquième film pas forcément nécessaire sur le papier. Mais dont Stallone avait peut-être besoin pour avoir quelque chose encore à dire dans une industrie cinématographique qu'il ne reconnaît plus. Cependant, les vingt premières minutes font très peur. T'as Rambo qui doit sauver trois personnes prises dans une tempête et la mise en scène est digne d'un mauvais téléfilm. T'as des décors repris dans les anciens volets et les effets spéciaux sont juste dégueulasses. Puis ensuite, t'as une scène d'exposition assez basique. Des dialogues clichés avec des champs contre champs. Bon, ok, certes, le film est doté d'un budget assez modeste. Mais qui doit pas démystifier la mythologie du personnage pour autant. Une ambition qui a l'air d'avoir totalement disparu vu comment Adrian Goldberg, le réalisateur, a l'air de dormir derrière la caméra. Et puis au moment où Gabriel va au Mexique pour chercher son père et que les enjeux commencent à s'installer progressivement. Là, le spectateur commence à trouver ce qu'il est venu chercher en voyant son Rambo. De la violence, du sang et de l'action vénère. Parce que quand Adrian Goldberg, réalisateur du sympathique Kill the Gringo avec Mel Gibson, va dans la Z assumée. Il y va à fond pour le plus grand plaisir des spectateurs friands de ce type de film d'action typique des années 80. Et ce soleil commence vraiment à me faire chier. A chi par mentier humain à la machette, exposant de tête au fusil à pompe ou encore arrachage de manches, tout y passe. Pour qui aime le gore, vous sentirez au fond de vous ce petit plaisir coupable. Durant la dernière partie où le cartel a fond au Trambo chez lui, John a fait construire en dessous de la maison un souterrain lui servant à se faire des armes et à résister au cauchemar du Vietnam. Utilisant le décor à bon escient comme un labyrinthe en accord avec ses souvenirs et sa folie meurtrière, il va attirer les membres du cartel et les massacrer un par un avec des pièges mortals et de très bonnes idées de mise en scène. Une violence rapprochée où le personnage se déchaîne dans une thématique régressive voire grotesque mais purement jouissive. Non parce que je vois quand même les critiques négatives qui disent que le film est trop violent. Alors soit vous avez jamais vu un Rambo, soit vous avez jamais vu un film de guerre. Parce que la guerre c'est la crasse, c'est des membres arrachés, c'est où t'es dans la boue et tu vois à côté le visage de ton meilleur ami qui s'est pris une balle dans la tête mais que tu peux pas bouger. C'est des morts par milliers et puis c'est le reflet de notre monde en fait. La guerre c'est la pire chose qui soit arrivée à l'humanité et je suis désolé mais on peut pas l'oublier. Enfin ne pas oublier que ce qui fait la force de la saga bien sûr c'est son interprète. Silver Star Stallone a beau être cadré n'importe comment il crève l'écran et arrive à te transmettre de l'émotion dans les moments forts. Bref Stallone reste Rambo même à 70 ballets. C'était pas ma guerre ! En conclusion, violent, brutal mais aussi pas toujours bien réalisé, Rambo Last Blood n'est pas la conclusion épique à la hauteur du personnage tant attendu mais recèle de beaux morceaux de bravo et de scènes barbares vraiment fun à regarder. Si c'est clairement pas le meilleur de la saga, ce cinquième opus reste un plaisir coupable qui se regarde avec une certaine nostalgie de la part des fans. Dans une industrie où libre à penser nivellement par le bas et consensuel où la violence graphique est censurée à tout bout de champ, voir un film se lâcher dans l'ultra violence ça fait pas de mal et ça fait du bien par où ça passe. Non pas ici les gars, là bordel de merde ! Avec un Stallone toujours au top malgré les années, proposer une variation d'un cinéma aujourd'hui disparu attire toujours un certain public. Un trip old school dont on sort avec le sourire aux lèvres mais aussi avec un petit pincement au coeur par le fait de quitter l'un des plus grands héros du cinéma d'action. Touchant, brut, émouvant mais aussi un petit peu débile dans le scénario, ce dernier Rambo ravira les fans de la première heure d'une saga culte. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du dernier Rambo. Pensez à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, Tipeee ou encore Utip si vous voulez soutenir la chaîne, ça vous coûte rien, vous avez juste à regarder une petite pub. Et pensez à vous abonner à la chaîne, c'est super important pour moi. Bon, on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien, allez au cinéma, ciao ! Sous-titrage ST' 501